C'est parti ! Oui, il a passé un bon virage, une très longue coulée Amorilovo, il est en train de revenir, il est dans le poitur de tête mais c'est extrêmement serré, les 4 équipes favorites sont là, les américains à la lutte avec les australiens mais Amorilovo il est dans le coup, il est à la 3ème place à égalité avec les russes et il va passer le relais certainement en 3ème ou 4ème position. Allez Fabien Gillot qui va prendre le relais en 3ème position, 3ème Amorilovo, c'est super ce qu'il a fait Amorilovo, 48-13 pour le chrono d'Amorilovo qui s'est très très bien accroché, Fabien Gillot maintenant vice-champion de France lors des derniers championnats à Dunkerque et qualifié en individuel qui est donc le 2ème relayeur. C'est pas mal, on est pas mal, on reste dans le trio de tête, c'est très serré, il est 3ème Gillot, 3ème pour l'instant Michael Phelps sur les américains devant l'Australien Target et 3ème Fabien Gillot. Énorme coulée de Michael Phelps qui a mis 2 mètres à Fabien Gillot sur la sortie du virage et Michael Phelps qui est en train de se porter en tête, il est très très fort Michael Phelps là sur ce relais mais Fabien Gillot s'accroche, il est en 2ème, 3ème position en hauteur des Australiens, c'est Clément Lefer maintenant qui va s'élancer. Allez Clément, il va falloir assurer, il adore les relais, lui qui s'est en train de... 2ème, 2ème, 2ème relay, c'est magnifique, Clément Lefer qui s'entraide toute l'année aux Etats-Unis, il a la culture du relay, cette culture américaine là et d'ailleurs il se colle à la ligne, tu vois. Ah ouais, il va chercher l'américain. Il est en train d'aller chercher Colin Jones mais Colin Jones a eu levé de l'avance. Il va le chercher, le virage, le virage, les français pour l'instant en 2ème position derrière les américains, toujours 2ème, Clément Lefer toujours 2ème devant l'Australie et Bob Sullivan, ils sont là les français, ils jouent le podium. Ils seront sur le podium, c'est sûr, quasiment, allez maintenant, il faut essayer d'aller l'accrocher ce Colin Jones, Clément Lefer et c'est bien ce qu'il est en train de faire, il est en train de s'accrocher véritablement, il a une demi-longueur de retard sur Colin Jones et c'est Yannick Agnel qui va terminer le travail. Du côté des américains ce sera Ryan Lochte et du côté des australiens c'est James Roberts, allez le dernier relay, c'est difficile dans les derniers mètres, allez Yannick, allez Yannick. Allez Yannick, toujours 2ème, 2ème au dernier relay, les français derrière les américains, les français au coup d'un coup d'avec, l'Australie, ça va se jouer entre les américains à la face et l'Australie Agnel est en train de revenir, il revient sur l'américain, ça va être très chaud. Attention parce que Ryan Lochte, il va lui mettre une mine au virage mais il le sait, Yannick Agnel est, il va essayer d'aller le gratter dans la dernière longueur, il est en tout cas revenu à hauteur, oh le virage après Yannick, 2ème, 2ème toujours. Oui, oui, oui ! Attention, Eric Korps, oui ! S'adién! S'adién! S'adién !